Esaïe au chapitre 20 L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, va assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe, fils d'Amoth, et lui dit « Va, détache le sac de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi marche à nu et déchaussé. L'Éternel dit de même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui il en avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour « Voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus. Pour être délivrés du roi d'Assyrie, comment échapperons-nous ? » C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui prennent des hommes pour appuyer, Seigneur mon Dieu, finissent un jour par tomber. C'est vrai, Seigneur, il est écrit « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». Permets-nous toujours, Seigneur, de mettre notre confiance, notre espoir en toi, Seigneur. Tu ne trompes pas, tu ne mens pas, tu ne tombes pas, tu ne meurs pas, Seigneur mon Dieu, alors que l'homme a bien fait toutes ces choses, malheureusement. A toi soit la gloire, Seigneur. Amen.